La paix du Seigneur La paix du Seigneur La paix du Seigneur Matthieu chapitre 5 et verset 17 c'est ce qu'on appelle le serment sur la montagne. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de l'être de la Torah ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comme disait mon professeur de Nouveau Testament, quand j'étais à Jérusalem, qui était un juif orthodoxe, le professeur Plusser, il disait « Aucun sage d'Israël n'a fait une déclaration aussi positive en faveur de la Torah que celle que nous trouvons dans la bouche de Jésus dans ce passage. » Et ce passage embarrasse énormément ceux qui, justement, affirment que Jésus est venu pour abolir la Torah, puisque dans ce passage, il nous dit expressément l'inverse. Alors, comme toujours, quand on veut tordre le sens des Écritures, parce qu'on peut toujours le faire, et justement nous allons voir ce que Jésus en dit, « Certains affirment, oui, Jésus est venu pour accomplir, comme il le dit, la Torah. » Et en effet, nous voyons, dans la vie de Jésus, comment ce dernier a mis en pratique tout ce qui était écrit dans la Torah. Et c'est pourquoi, quand il était sur la croix, il a dit « Tout est accompli. » Et parce que Jésus a accompli la Torah pour nous, nous sommes dispensés de le faire. Et quand Jésus a dit « Tout est accompli », quand il était sur la croix, il a voulu dire « Maintenant, la Torah est abolie. » La Torah a existé jusqu'à la mort de Jésus, mais à partir du moment où Jésus a prononcé sur la croix cette parole « Tout est accompli », « C'en est fini de la Torah, nous ne sommes plus sous la Torah, nous sommes sous la grâce. » Il y a deux objections que l'on peut faire à cette idée. La première, c'est qu'ici, il y a deux mots grecs différents. Le premier mot qui est traduit ici par « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir » est le mot « katalusaï ». Et lorsque Jésus était sur la croix, il a prononcé un autre mot « tétélestai », « Tout est accompli », ce n'est pas exactement la même signification dans ces deux mots. Quand Jésus dit « Tout est accompli sur la croix », ça veut dire tout simplement « Le but est atteint ». J'ai atteint la fin pour laquelle j'ai été envoyé, le but pour lequel j'ai été envoyé. Et dans le premier cas qui nous intéresse, il y a une autre signification sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Mais la deuxième objection que l'on peut faire à cette interprétation, c'est que Jésus a voulu ici annoncer quelque chose de tout à fait différent de ce que l'on considère. Jésus a voulu donner la juste interprétation de la Torah. Et Jésus a dit ceci « Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne tombera pas, il ne passera pas à un seul iota et à un seul trait de l'être que toute la Torah ne soit accomplie. » Jésus n'a jamais laissé entendre qu'à sa mort, la Torah serait abolie parce qu'il l'a accomplie. Mais il a dit qu'aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteraient, la Torah subsisterait aussi. Alors nous pouvons objecter à nos amis qui nous disent « La Torah est abolie », la question suivante. Est-ce que le ciel et la terre subsistent encore aujourd'hui ? Apparemment oui. Si donc le ciel et la terre subsistent, ça veut dire que la Torah subsiste aussi. Et Jésus nous dit « Jusque dans le plus petit des commandements ». Il y a un autre point très intéressant que nous trouvons dans cette expression, dans cette parole de Jésus. C'est que Jésus ne parlait pas en grec. Ces paroles nous ont été transmises en grec, mais Jésus ne les a pas prononcées dans cette langue. Jusqu'à la découverte des documents de Qumran en 1948, on pensait que Jésus parlait araméen parce qu'on pensait que l'hébreu n'était plus une langue parlée à l'époque de Jésus, parce qu'on ne connaissait aucun exemple d'un hébreu de l'époque de Jésus. Et c'est avec les documents de Qumran que l'on a découvert l'hébreu qui était parlé à l'époque de Jésus et que l'on a compris que l'hébreu continuait à être parlé à cette période. Jésus parlait hébreu. Et le professeur Flousser a découvert qu'il y avait sous les paroles de Jésus un substrat hébraïque qui était un véritable décalque et qu'on pouvait donc redécouvrir sous le texte grec les paroles exactes que Jésus a prononcées en hébreu. Et Jésus a employé deux termes ici, quand on retraduit cette parole de Jésus dans cette langue, l'évattel et l'ékayem. Ce que l'on a traduit, ce que la version grecque a traduit et les langues, nos langues aussi ont traduit, par abolir et accomplir. En fait, l'expression l'évattel et l'ékayem a un sens technique qui est celui des rabbins. Et si l'on ne connaît pas justement ces expressions techniques qu'étaient celles des rabbins, on comprend mal ce que Jésus a voulu dire quand il parle d'abolir et d'accomplir. Abolir, ça veut dire dans le langage des rabbins, l'évattel en hébreu, ça veut dire tordre le sens de l'écriture. J'ai parlé tout à l'heure justement de ceux qui tordent le sens de l'écriture. L'écriture, on ne peut pas en changer, comme le dira Jésus, un seul iota et un seul trait de l'être. Et avec cette affirmation-là, tous les rabbins jusqu'à aujourd'hui seraient d'accord. Là, le texte écrit, le texte de la Bible est immuable. Mais ce texte, il demande à être interprété dans notre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le commandement ? Comment moi, qui vis au XXIe siècle, en France ou en Suisse, comment est-ce que je dois comprendre ce commandement aujourd'hui ? Et comment est-ce que je peux l'appliquer ? Et ça, c'est l'objet justement de l'interprétation. On appelle ça en hébreu la halaha. Et justement, un docteur de la loi doit être quelqu'un de très rigoureux car il doit donner l'interprétation exacte du commandement. Et s'il donne une interprétation fausse, erronée du commandement, il anéantit le commandement, il l'abolit, il le détruit. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous donner une fausse interprétation de l'écriture, mais au contraire, l'écaïème, ça veut dire donner sa véritable signification, son interprétation exacte. C'est-à-dire, Jésus se pose comme celui qui donne la véritable interprétation du commandement parce qu'il est venu du Père et il connaît justement la véritable signification du commandement mieux que les scribes et les pharisiens et que les meilleurs des docteurs. Et c'est pourquoi, dans la suite du serment sur la montagne où Jésus commande justement, nous allons voir tout à l'heure, ses commandements, Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, et moi je vous dis, non pas mais moi, en hébreu quand vous retraduisez ça, c'est kiani homer lachem, car moi je vous dis. Ça veut dire, voici la véritable interprétation de ce commandement. Et notamment, quand on a dit, tu aimeras ton prochain ou tu haïras ton ennemi, ça, c'est les esséniens qui disaient ça, c'est pas dans le judaïsme rabbinique, et bien Jésus dit, non, ça c'est une fausse interprétation. Tu aimeras ton prochain, ça veut dire, tu aimeras même ton ennemi, ça nous allons y revenir tout à l'heure. Par conséquent, Jésus nous donne la véritable interprétation du commandement. Et c'est pour cela qu'il est venu. Et voyez-vous, le serment sur la montagne, comme on l'appelle, est un des cinq grands discours que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu et autour duquel cet évangile est construit. L'évangile de Matthieu est construit autour de cinq grands discours de Jésus qui sont séparés par des récits de miracles, des récits de la vie de Jésus. Alors pourquoi cinq grands discours de Jésus ? Parce que Jésus apparaît, comme nous l'avons dit ces jours, comme le nouveau Moïse. Le Messie devait être un nouveau Moïse. Moïse avait donné la Torah. Et la Torah était composée de cinq livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et en arrangeant, si j'ose dire, les paroles de Jésus dans cinq grands discours, Matthieu, selon un procédé d'enseignement typiquement rabbinique qu'on appelle le Midrash, veut nous dire, Jésus est le second Moïse qui avait été annoncé au chapitre 17 du livre de Théronome par ce dernier. Le Seigneur Dieu vous suscitera un prophète comme moi et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et le serment sur la montagne est le premier des cinq discours de Jésus. Et comme le dit la tradition chrétienne, rappelant l'Écriture, Jésus monta sur la montagne. Et cette montagne est très intéressante. Elle n'est pas, sa localisation ne nous est pas précisée. Ceux qui étaient avec moi en Israël ont vu une montagne que l'on appelle la montagne des béatitudes, la montagne du serment. C'est peut-être celle-là, c'est peut-être une autre, on ne sait pas. Ça, c'est une tradition. Une tradition qui ne peut pas être prouvée ni niée historiquement. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'identification de cette montagne ne nous est pas donnée par Matthieu. Et dans l'Évangile de Matthieu, vous avez constamment la montagne qui revient. On retrouve aussi la montagne au moment où Jésus va envoyer ses disciples en mission. Il donne à ses disciples rendez-vous sur la montagne, laquelle, on ne sait pas. Peu importe. Pour Matthieu, ce n'est pas la montagne géographique qui compte, c'est une montagne spirituelle. Jésus intervient sur une montagne. Pourquoi ? Parce que Moïse a donné la Torah sur la montagne, la montagne du Sinaï. Et cette montagne, quelle qu'elle soit en Galilée, sur laquelle Jésus a prononcé ce serment, ce discours, c'est pour Matthieu un second Sinaï. C'est une manière de nous dire, Jésus est le second Moïse qui donne une nouvelle Torah à son peuple. Ou qui donne le vrai sens de la Torah, ça veut dire qui donne la nouvelle alliance à son peuple. Et Jésus met en garde en disant, cette nouvelle Torah, c'est rien d'autre que la Torah de Moïse. Mais voici l'interprétation juste. Ce qui est nouveau, c'est l'interprétation que j'en donne, l'interprétation exacte que j'en donne. Et cette interprétation, elle ne contredit pas ce que Moïse a annoncé. Au contraire, comme Jésus le dit ici, il l'a, elle la confirme. Maintenant, Jésus a dit, et je citais tout à l'heure cette parole, « Aussi longtemps que le ciel et la terre passeront, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. » Cette idée que la Torah est en quelque sorte le fondement du monde est quelque chose que vous trouvez dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Et un peu après l'époque de Jésus, nous avons un rabbin qui s'appelait Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael était scribe. Et il copiait la parole de Dieu. Ceux qui étaient avec moi en Israël aussi ont vu un scribe. On a rencontré un scribe qui copie encore à la main la Torah que l'on lit dans les synagogues et il le fait selon les méthodes anciennes qui existaient déjà à l'époque de Jésus et même avant. Et cette fonction de scribe était une fonction qui se transmettait, qui se transmet encore de père en fils. Rabbi Ishmael était scribe et lorsqu'il a senti sa mort prochaine, il a appelé son fils qui devait lui succéder et il lui a fait ses dernières recommandations. Il a dit, « Mon fils, sois extrêmement scrupuleux dans le travail que tu vas faire. Ce travail de copiste de la Torah, tu dois le faire d'une manière parfaite. N'ajoute aucune lettre et n'en oublie aucune car ces lettres, elles contiennent le monde entier. » Voyez-vous, c'est la même idée que celle que nous trouvons ici dans la parole de Jésus. « Aussi longtemps que le ciel et la terre passeront, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota et un seul trait de lettre. » Le iota, c'est ce qui correspond à la lettre yu, dans l'hébreu, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Le trait de lettre, ce sont les décorations des lettres de la Torah. Et ces décorations des lettres, des couronnes, des points, etc., encore aujourd'hui, les scribes ne savent pas à quoi ça correspond. Mais ils savent qu'il y a là des secrets de l'univers qui sont cachés dans ces choses mystérieuses. Ça veut dire que la Torah est le fondement du monde. Selon une ancienne tradition, il existait plusieurs choses avant la création du monde. Il y avait l'Esprit de Dieu, il y avait le nom du Messie, c'est-à-dire la personne du Messie, et il y avait la Torah. Et aujourd'hui, les savants qui font les recherches les plus pointus dans le domaine des origines de l'univers confirment cela. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'instant zéro de l'univers ? Qu'est-ce qu'il y avait avant le début du Big Bang ? Eh bien, il y avait de l'information. Il y avait un programme. Et avant que le monde ait été créé, nous disent les savants, eh bien, vous et moi, nous étions dans ce programme. Nous existions déjà dans ce programme. Et les sages d'Israël ont dit ce programme, c'était la Torah, parce que Torah, ça peut se traduire aussi par information. Et la Torah existe avant le monde. Et la Torah a été, le monde a été construit sur les principes de la Torah, sur les commandements de la Torah. C'est pourquoi, nous dit Jésus, et il confirme ici ce que disent les sages d'Israël, celui qui touche au plus petit commandement touche au fondement du monde. Et si vous remettez en cause les commandements de la Torah, c'est la marche du monde qui est bouleversée, qui est détraquée. Et c'est la cause, justement, des problèmes de ce monde moderne. On a voulu s'affranchir de la Torah. On ne veut plus des commandements de Dieu et le résultat, c'est que le monde est ébranlé, c'est que le monde est sans dessus-dessous, c'est que l'on revient justement à la situation du déluge. Ça, parce qu'on a touché au fondement du monde. Et c'est pourquoi Jésus, qui était au commencement et par qui a été créé le monde, ne pouvait pas faire autre chose que de confirmer justement la Torah. Maintenant, il y a un autre texte dans ce serment sur la montagne qui est très important. Nous lisons dans le chapitre 7 et verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi, c'est la Torah et les prophètes. Cette expression est dans la bouche de Jésus la clé de la compréhension de la Torah. Nous avons vu que l'on peut mal comprendre la Torah, faire un mauvais usage de la Torah, Paul nous rappellera aussi ça dans ses lettres, et on peut aussi en faire un bon usage. Et par conséquent, pour faire un bon usage de la Torah, pour ne pas anéantir la Torah en en donnant une mauvaise interprétation, il faut en comprendre la clé. Quelle est la clé, quel est le principe de base de la Torah ? Ça, c'est une question que les sages d'Israël s'étaient déjà posées à l'époque de Jésus. Et nous avons un midrash, ça veut dire une tradition, qui nous dit ceci, Moïse a donné 613 commandements. David les a réduits à 10, Miché les a réduits à 5, on t'a fait connaître homme ce qui est bien, ce que tu aimes la justice et ce que tu pratiques la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et Abacuque les a réduits à 1, le juste vivra par la foi. Et voyez-vous, c'est très intéressant cette tradition parce que se basant sur ce que dit l'apôtre Paul qui reprend justement ce verset d'Abacuque dans l'Épître aux Romains pour montrer que c'est la clé de l'Évangile, alors justement, beaucoup de gens qui veulent nier la permanence de la Torah disent, voyez-vous, le juste vivra par la foi donc nous n'avons plus besoin de la Torah. Or, les sages d'Israël disent, justement, ce verset c'est le résumé de toute la Torah. Non seulement ce verset n'annule pas la Torah mais il le résume tout entier. Et c'est exactement ce que pense Paul, nous le verrons tout à l'heure. Et alors justement, il y avait une autre manière aussi de résumer la Torah. C'est ce qu'on appelle la règle d'or de Hillel dans le judaïsme. On raconte que Hillel qui était un rabbin qui vivait un petit siècle avant Jésus, grosso modo, était un homme très doux, très très conciliant, très arrangeant. On n'arrivait jamais à le mettre en colère. Il y a eu un midrash, il raconte qu'un jour, quelqu'un avait fait le pari qu'il allait faire sortir Hillel de ses gants. Et il lui avait, pardonnez-moi l'expression, cassé les pieds pendant toute une journée avec des questions complètement stupides. Et finalement, il avait dû déposer les armes parce que Hillel ne s'était jamais énervé. Il avait toujours répondu à ses questions. par contre, Hillel avait un collègue qui lui était un tempérament très vif, très nerveux et lui au contraire c'était tout à fait l'inverse. Il se mettait en colère facilement et il s'appelait Chamaï. D'ailleurs, c'est ce qu'a donné en français le mot ce Chamaïer. Et un jour, un païen vient vers Chamaï. Il lui dit, écoute, beaucoup de païens à cette époque-là étaient intéressés par l'évangile, par le judaïsme. Il lui dit, j'aimerais me convertir au judaïsme mais pour se convertir au judaïsme, bien sûr, il faut que j'apprenne la Torah. Moi, je suis un homme d'affaires, je n'ai pas le temps d'étudier. Alors, écoute, je me convertis à une seule condition, c'est que tu m'enseignes toute la Torah pendant que je suis debout sur un pied. Alors, Chamaï lui dit, tu te fiches de moi, la porte est là, tu la prends. Bon, le païen s'en va, il fait la même question à Hillel. Il lui dit, est-ce que tu peux m'enseigner toute la Torah pendant que je suis debout sur un pied ? Il lui dit, pas de problème, mets-toi sur un pied. Alors, on se met sur un pied, il lui dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent et ça, c'est toute la Torah et les prophètes, le reste, ce ne sont que des commentaires. Et on appelle depuis ce temps-là dans le judaïsme cette parole de Hillel, la règle d'or de Hillel qui résume toute la Torah, qui est la clé de la compréhension de la Torah. Vous aurez remarqué que dans le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 8, verset 12, nous retrouvons cette idée, mais à la forme positive. Jésus, plutôt Hillel a dit, ne fais pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils te fassent. Et Jésus dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Ça veut dire que, comme Hillel, Jésus dit, pour que nous appliquions la Torah d'une manière droite et juste, il faut que nous partions de ce qui est la clé, le centre, le noyau dur de la Torah, c'est-à-dire la règle d'or. Et cette règle d'or, c'est très intéressant. On la trouve aussi dans certains manuscrits anciens du Livre des Actes, notamment dans le chapitre 15 du Livre des Actes, ce qu'on appelle le décret apostolique. Vous savez, lorsque les apôtres décident d'imposer un minimum aux païens, le rejet d'idolâtrie, de l'impudicité des animaux sacrifiés et du sang, et les manuscrits anciens ajoutent, et qu'ils ne fassent pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils leur fassent. Tous les manuscrits les plus récents ont enlevé ce verset. Pourquoi ? Parce qu'il fait trop juif, vous comprenez. Mais le professeur Flousser pense qu'il était authentique, qu'il se trouvait véritablement dans le décret apostolique. En tout cas, donc ici, c'est la règle d'or. Et cette règle d'or, elle correspond à ce qui est, pour Jésus, le centre même de la Torah. L'amour du prochain. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, c'est la Torah et les prophètes. Ça veut dire, c'est l'amour du prochain en action. Vous vous souvenez qu'un jour, on a demandé à Jésus, un docteur de la loi, il lui a demandé quel est le plus grand commandement ? Et Jésus a répondu en citant le schéma, la prière du chapitre 5 du livre du Deutéronome 6. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit, ça c'est toute la Torah et les prophètes. Et c'était aussi une autre manière qu'on avait dans le judaïsme de ce temps-là de résumer la Torah. Parce que la Torah, quand elle a été donnée à Moïse, il y avait deux tables, vous vous en souvenez. Il y avait une table sur laquelle il y avait cinq paroles et une table sur laquelle il y en avait cinq autres. Et les cinq premières paroles de la Torah, elles concernent les devoirs envers Dieu. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, tu ne feras pas d'idole, honore le jour du Shabbat, etc. Et la deuxième table, elle concerne les devoirs envers le prochain. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, etc. Et on résumait ces deux tables à l'époque de Jésus. La première table qui concerne les devoirs envers Dieu, et bien elles peuvent se résumer par cette parole « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Et la deuxième table, les devoirs envers le prochain, se résument dans cette autre parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et voyez-vous, dans le serment sur la montagne, Jésus, ici, commente essentiellement ce qui concerne la deuxième des deux tables. Dans ce qui concerne le meurtre, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignages, etc. Jésus commente ici ce qui concerne la deuxième table, ça veut dire les devoirs envers le prochain. Et ces devoirs envers le prochain, ils sont conditionnés par une réalité essentielle qui est l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, c'est quelque chose qui existe bien sûr dans le judaïsme, mais comme le disait le professeur Flousser, c'est là l'originalité de Jésus. Jésus est allé beaucoup plus loin qu'aucun sage d'Israël avant lui dans ce qui est la définition de l'amour du prochain. Le judaïsme se contente de dire tu ne haïras pas ton ennemi. C'est déjà pas mal. Si on vivait ça dans nos églises, je suis sûr que ça irait beaucoup mieux. Mais Jésus ne se contente pas de dire tu ne haïras pas ton ennemi, ton ennemi, il est quand même ton prochain et tu dois l'aimer positivement. C'est pourquoi il a mis la règle d'or, ne fais pas aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'ils te fassent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est l'amour, même jusque dans ses extrêmes limites, tu dois aimer ton ennemi. Même ton ennemi, même celui qui te hait, tu dois l'aimer positivement et le lui démontrer dans des actes concrets. Encore une fois, jamais aucun sage d'Israël n'est allé aussi loin. C'est très intéressant de noter que ce résumé de la deuxième table, nous la trouvons aussi dans trois autres textes du Nouveau Testament. La première, c'est dans Romains 13, verset 8, où Paul dit ceci, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car toute la Torah est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Deuxième texte, Galates 5, verset 14, où Paul aussi rappelle que ce n'est pas parce que nous ne sommes plus sous la loi et sous la grâce, je reviendrai tout à l'heure sur cette expression pour que nous comprenions exactement ce que Paul a voulu dire dans ce domaine. Il dit, « Oui, mais justement, il y a cette nécessité d'aimer ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah. Et enfin, nous trouvons une troisième référence de cette règle d'or dans l'Épitre de Jacques, chapitre 2, verset 8, où Jacques déclare « Celui qui aura plongé ses regards dans la loi royale. » Justement, et il cite, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la Torah. Et là, il faudrait citer, justement, Saint Augustin. Saint Augustin qui a écrit et qui a bien compris ce texte. Et, par contre, il a écrit quelque chose qui a été mal compris puisque Saint Augustin était aussi quelqu'un qui a mis en évidence la grâce. Il a été d'ailleurs un des détonateurs de la réforme puisque c'est par Saint Augustin que Luther a redécouvert la justification par la foi. Et Saint Augustin a dit ceci, « Aime et fais tout ce que tu vois. » Et cette parole a été mal comprise parce que on a conclu qu'à partir du moment où on aimait, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'a voulu dire Saint Augustin ? Il a voulu dire une chose très importante. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, si l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu vas faire naturellement et spontanément ce que exige la Torah. Parce que le but de la Torah, c'est ce qui est dans l'intérêt de ton prochain. Donc si tu aimes ton prochain, tu vas chercher son bien, tu vas chercher son bonheur, tu vas chercher à faire ce que tu aimerais qu'il te fasse. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas chercher à le tuer. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas chercher à lui prendre sa femme. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas chercher à lui prendre ses biens, tu ne vas pas chercher à le tromper, à lui mentir, etc. Donc tu vas faire naturellement et spontanément ce que la Torah exige. Et c'est vrai, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli de l'amour de Dieu, à la limite tu peux te passer du commandement. Mais il y a un problème. Qui de nous peut prétendre qu'il est toujours rempli du Saint-Esprit ? Qui de nous peut prétendre qu'il est toujours rempli de l'amour de Dieu ? Et là je citerai un autre théologien plus moderne, c'est le professeur Karl Barth, c'était un Suisse, vous pouvez en être fiers. Professeur Karl Barth a dit une chose, commentant justement ce texte aussi. Il a dit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu, c'est vrai, nous pouvons nous passer du commandement. Mais quand nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, quand notre vieille nature reprend le dessus, alors le commandement devient un poteau indicateur, une frontière entre le bien et le mal. Ça veut dire, il y a un rappel, attention ici, danger. Quand j'étais en Israël, avant la guerre des six jours, à Jérusalem, on arrivait au bout d'une rue, et c'était la frontière. Il y avait des mines, il y avait des tireurs qui étaient embusqués de l'autre côté. Et soudain on arrivait sur une, comment dirais-je, qui disait, attention frontière, danger. Si tu franchis ce poteau, eh bien c'est à tes risques et périls. Tu risques de sauter sur une mine, tu risques de te faire tirer dessus. Alors vous pouvez toujours le franchir. Ce n'était pas une barrière, un mur de béton, vous pouviez le franchir, mais à vos risques et périls. Et le commandement c'est ça. Le commandement c'est cette barrière qui dit, attention danger, si tu vas au-delà, tu rentres dans le domaine de la mort. Tu rentres dans le domaine de la rébellion contre Dieu et du jugement de Dieu. Si tu franchis cette barrière, c'est à tes risques et périls, mais tu es averti. Et Karl Barth disait, lorsque tu n'es plus rempli de l'amour de Dieu, bénis Dieu pour le commandement, qui est justement cette frontière qui te rappelle la limite entre le bien et le mal. Alors vous voyez ici, on n'est pas du tout dans un légalisme. Ce n'est pas du tout ça. C'est justement un sens, quelque chose qui conduit à la vie. Dieu veut notre vie, notre bonheur. Et c'est pourquoi il nous avertit par le commandement. Maintenant, Jésus ici emploie aussi une autre expression. Il dit, c'est pourquoi celui qui abolira le plus petit de ses commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et cette notion de petit et de grand commandement, c'est quelque chose aussi que nous, nous ne comprenons pas parce que nous ne connaissons pas la tradition juive. Mais cette expression petit commandement, grand commandement, elle traduit aussi deux termes techniques du vocabulaire rabbinique que tous les étudiants des yeshivot connaissent bien jusqu'à ce jour. On appelle ça commandement lourd et commandement léger en hébreu. Parce que, voyez-vous, vous avez le commandement, et Jésus prend des exemples ici. Vous avez le commandement, tu ne tueras pas. Bon. C'est bien, c'est vrai. C'est clair. Tout le monde comprend. Mais les rabbins ont dit, qu'est-ce qui peut conduire quelqu'un à tuer son prochain ? La haine, les mauvais sentiments, la colère. Et par conséquent, le but des rabbins, c'était de mettre ce qu'on appelle une haie autour de la Torah, justement. Des poteaux indicateurs qui disent, attention, là, tu t'approches d'un domaine dangereux. Sur ma voiture, j'ai un gadget tout à fait intéressant. C'est un radar de recul. Quand je recule, je ne vois pas un obstacle. Soudain, quand je m'approche de l'obstacle, j'ai une petite sonnerie puis un trait qui s'indique. Si je continue à reculer, j'ai un deuxième trait. Si je continue à reculer, j'ai un troisième trait. Et puis, si je recule encore, j'ai une sonnerie qui se fait insistante. Et si, évidemment, je viole cet quatrième avertissement, alors là, je rentre dans un obstacle. Eh bien, voyez-vous, les rabbins ont mis plusieurs signaux comme ça. Avant que nous arrivions au grand poteau indicateur qui dit, attention, là, tu franchis la frontière et tu entres dans le domaine de la mort, c'est fini. Il y a des signes avant-coureurs. C'est ce qu'on appelle les commandements légers. Qu'est-ce qui peut conduire un homme à tuer son prochain, à assassiner son prochain, si tu laisses des mauvais sentiments venir dans ton cœur vis-à-vis de ton prochain ? Si tu laisses la colère venir dans ton cœur. Et Jésus lui dit, c'est pourquoi celui qui se met en colère contre son frère, il est déjà sur la pente glissante, il est déjà en danger. S'il laisse des mauvais sentiments venir dans son cœur vis-à-vis de son frère, il risque un jour d'être entraîné. Là, il ne voudrait pas s'aller. Il suffit soudain, dans ces mauvais sentiments qui sont nés d'une rixe, d'un moment, d'une dispute qui s'échauffe, et tu vas faire quelque chose que tu vas regretter après. Vous savez, ceux qui sont aumôniers de prison, qui visitent des condamnés dans les prisons, qui parlent avec des criminels, ces criminels disent, je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, je ne comprends pas, je n'aurais pas voulu le faire, je regrette, je regrette, mais j'étais pris, la colère est montée dans mon cœur, je n'ai pas pu me maîtriser, et puis j'ai fait les réparables. Je regrette maintenant, mais c'est trop tard. Eh oui, c'est trop tard. Et c'est là, justement, que les sages d'Israël ont dit, attention, il y a des signes avant-coureurs. C'est ce qu'on appelle les petits commandements, les commandements légers. Vous trouvez ça aussi dans un texte du IIe siècle, qui est un texte judéo-chrétien, qu'on appelle la didachée des douze apôtres. Et ce texte nous dit ceci, « Mon fils, ne sois pas colérique, car la colère conduit au meurtre. Ne sois pas concupissant, car la concupiscence conduit à l'adultère. Ne sois pas envieux, car l'envie conduit au vol. » Et ça continue comme ça. C'est la même idée. Les petits commandements, « Abstiens-toi » et ça se termine par cette exhortation, « Fuis le mal et tout ce qui ressemble au mal, et tout ce qui a l'apparence du mal. » Ça, vous retrouvez ça aussi dans Paul au Galate, je citais tout à l'heure le texte, quand il fait la différence entre ce qu'il appelle les œuvres de la chair, et il reprend tout ça. La colère, les mauvaises pensées, l'envie, l'ivronerie, etc. Et il oppose ça au fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Et c'est là qu'il dit, « Celui qui est rempli du fruit de l'esprit, eh bien, il fait spontanément ce que la loi demande. Aime ton prochain comme toi-même. » Et il ajoute dans la liste, justement, des œuvres de la chair, et les choses semblables. C'est la même pensée que dans la didaquée, « Mon fils fuit le mal et tout ce qui a l'apparence du mal. » Ça veut dire, si tu n'es pas sûr d'une chose, si tu n'es pas sûr qu'elle est bonne, si c'est peut-être pas le mal d'une manière ouverte, mais si tu n'es pas sûr que c'est juste, fuit. C'est bien. Parce que, justement, si tu ouvres la porte aux œuvres de la chair, ta mauvaise nature va être saisie par ces choses. Tu vas devenir colérique. Tu vas convoiter la femme de ton prochain. Tu vas convoiter les biens de ton prochain. Et peut-être, un jour, tu vas être entraîné, sans même l'avoir cherché, sans même l'avoir voulu, là où tu ne voudrais pas aller. Et c'est ça, justement, ce que Jésus a enseigné dans le serment sur la montagne. Quand il appelle, « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Si ta main est une occasion de chute, il vaut mieux que tu renonces à des choses éventuellement légitimes qui peuvent paraître bonnes plutôt que d'être entraîné à ton insu vers des choses vers lesquelles tu ne voudrais pas aller. Alors, il y a ici une première conclusion à laquelle nous arrivons et qui est très claire. Jésus n'a pas aboli la Torah. Mais au contraire, comme il le dit, il en a donné le vrai sens. Non pas, encore une fois, dans une vision légaliste, mais justement chercher ce qui est le mieux pour le prochain. Et encore une fois, tout commandement doit être appréhendé et envisagé dans la perspective de l'amour du prochain. Est-ce que, en me comportant de telle manière, je contribue à ce qui est bien pour mon prochain ? Ou au contraire, est-ce que je fais son malheur ? Ça, justement, c'est la règle d'or, c'est la clé qui nous permet de comprendre comment nous devons appliquer, comment nous devons vivre le commandement dans la vie quotidienne, dans la vie présente, comme je le disais, aujourd'hui, en 2009. Par contre, il y aura une objection. Oui, Jésus, d'accord. Mais Paul ? Paul n'a-t-il pas aboli la Torah ? Alors, on va lire ce que Paul dit à ce sujet. Romains, chapitre 3, verset 31. On va lire déjà au verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi et non par les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne est-il pas aussi des païens ? Oui, il est aussi celui des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Et voici maintenant le texte essentiel. Est-ce qu'ainsi nous annulons la Torah par la foi ? Et dans le texte original c'est très fort. C'est hors de question. C'est même pas pensable. C'est pas envisageable. Au contraire, nous confirmons la Torah. Vous voyez ? Et là justement cette expression « chas vechalil » c'est hors de question. Pourquoi ? Parce que Paul sait très bien ce qu'est l'opinion des rabbins. Les rabbins nous disent « Toute doctrine qui déclare que la Torah est caduque est une fausse prophétie, est une fausse doctrine. » Ça, c'est basé sur le texte de Deutéronome 18, verset 20. « S'il surgit au milieu de toi un prophète ou un songeur qui enseigne une autre doctrine, tu ne l'écouteras pas. C'est un faux prophète. » Et c'est la raison pour laquelle les juifs considèrent aujourd'hui le christianisme comme une fausse prophétie parce que pendant des siècles les chrétiens leur ont rabâché que leur Torah est aboli et elle est remplacée par la foi et par conséquent ils considèrent le christianisme comme une fausse prophétie. Est-ce que nous annulons la Torah par la foi ? C'est impensable. C'est même pas envisageable. C'est même pas imaginable car alors l'évangile serait une fausse prophétie dit Paul. Au contraire, nous confirmons la Torah. C'est exactement ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu pour abolir mais je suis venu pour accomplir. Paul dit la même chose. L'évangile c'est la véritable interprétation de la Torah. Voilà ce que nous dit Paul. Et l'évangile du salut par la foi il est parfaitement cohérent avec ce qui a été enseigné dans la Torah. Alors là je ne vais pas rentrer dans ce que Paul enseigne à ce niveau-là parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais Paul nous montre avec les sages d'Israël qu'il y a une hiérarchie dans les commandements. Et aussi la Torah a des exigences différentes selon les catégories de gens qu'elle s'adresse. La Torah a des exigences différentes pour les hommes et pour les femmes. La Torah a des exigences différentes pour les prêtres, les lévites et le simple Israël. Et la Torah a des exigences différentes pour les juifs et pour les païens. Jamais la Torah n'a exigé des païens qu'ils respectent les lois juives. Ça c'est quelque chose d'évident. Et c'est contre ça que Paul s'insurge. Quand il pensait comme aujourd'hui on en voit encore que quand il y a des gens des païens qui croient que pour pouvoir avoir un plus spirituellement il faut qu'ils se mettent à respecter les lois spécifiquement juifs le shabbat la cache-route les fêtes que sais-je encore mettre la kippa le talit etc. Et vous avez des chrétiens qui aujourd'hui encore font ça. Jamais la Torah n'a exigé ça des païens. Et par conséquent Paul dit ici quand on fait ces choses on n'a rien de plus. Au contraire on annule l'oeuvre du Seigneur. Là justement on abolit la Torah. Bien il y a une deuxième chose aussi c'est que tout doit être envisagé selon la loi d'amour et c'est l'incident d'Antioche qui rapportait dans l'Épître aux Galates jamais Paul n'a enseigné aux juifs qu'ils devaient renoncer à ce qui leur était spécifique sauf s'ils étaient en contact avec des païens. Manger c'était quelque chose de très important à l'époque biblique manger avec quelqu'un si vous refusez de manger avec quelqu'un ça veut dire que vous ne reconnaissez pas comme un frère et des juifs chrétiens ou messianiques refusaient de manger avec des païens parce que leur nourriture n'était pas cachère ou bien parce qu'il est considéré comme impur Paul dit là attention tu n'agis pas selon la loi d'amour le plus grand commandement c'est quoi tu aimeras ton prochain comme toi-même et par conséquent le commandement le plus grand le plus important aimer son prochain est plus important que de respecter un commandement mineur qui est celui de manger cachère donc quand tu es toi juif qui mange cachère quand tu es en présence d'un païen tu dois manger sa nourriture même si elle n'est pas cachère voilà ce qu'enseigne Paul et voilà ce qu'enseignerait aussi aujourd'hui les rabbins certains du moins voyez-vous Paul était en avance de centaines d'années sur les rabbins dans ce domaine là et enfin je terminerai par là il y a aussi dans la Torah il y avait dans la Torah de Moïse un caractère discriminatoire vis-à-vis des païens un début de la Torah c'était de faire une différence entre Israël et les païens pour empêcher Israël de se souiller au contact des païens or nous dit l'apôtre Paul aujourd'hui il y a une réalité nouvelle qui était annoncée par la Torah elle-même c'est que les païens sont inclus dans l'alliance qui a été conclue avec Israël en tant que telle et par conséquent tout ce qui avait un caractère discriminatoire dans la Torah est relativisé pour qu'il puisse y avoir une communion parfaite entre juifs et païens dans l'église c'est ça qui est aboli ou si on aboli entre guillemets c'est pas le reste alors je conclue maintenant en disant Jésus et Paul ont-ils aboli la Torah alors nous allons répondre comme Paul c'est hors de question c'est impensable dans une perspective juste et voyez-vous Jésus a dit une chose très intéressante quand il est remonté au ciel j'ai parlé tout à l'heure de l'évangile de Matthieu qui commence sur une montagne et qui s'achève sur une montagne les onze disciples allèrent après la résurrection sur la montagne que Jésus leur avait indiqué en Galilée et Jésus leur dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez faites de toutes les nations des disciples et enseignez leur à garder tout ce que je vous ai enseigné c'est ce que nous a mis à nos frères anglo-saxons appelle la grande commission qui a donné lieu à cet élan missionnaire qui a emmené l'évangile aux extrémités de la terre et Jésus dit ceci enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné si vous retraduisez en hébreu cela ça vous donne l'expression suivante enseignez-leur à garder toute ma Torah parce que la Torah c'est pas la loi c'est l'enseignement enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné ça se retraduit enseignez-leur à garder toute ma Torah et celui qui garde la Torah du Seigneur c'est un disciple Jésus n'a pas dit faites des convertis faites des gens qui vont accepter mon salut il a dit faites des disciples ça veut dire des gens qui gardent son enseignement qui gardent sa Torah et comme le disait le professeur Flousset le drame de l'église aujourd'hui c'est qu'elle ne fait plus des disciples ça veut dire des gens qui veulent connaître l'enseignement de Jésus et le mettre en pratique celui qui Jésus parle ici celui qui enseignera aux hommes ses commandements et qui les gardera qui les mettra en pratique celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu mais celui qui enseignera aux hommes de renoncer au plus petit commandement et bien celui-là sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux car si votre justice ne suppasse pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux et comme je le rappelais c'était à Orbe je crois le premier soir j'étais il y a quelque temps dans une église dans la région parisienne une grosse église et on m'avait invité pour parler d'un certain sujet nous sommes retrouvés à 30 personnes et ceux qui étaient là ceux qui avaient organisé dit mais comment se fait-il qu'une église comme ça vous êtes plusieurs églises et quelqu'un a répondu oh mais ça c'est de l'enseignement ça n'intéresse personne professeur Flousser disait les chrétiens mettront Jésus hors de leurs églises parce que justement ils s'intéressent à ce que Jésus peut leur apporter de bénéfices pour eux dans leur vie le salut la guérison la prospérité la réussite la délivrance de tous leurs problèmes mais ne s'intéressent pas à Jésus pour suivre son enseignement et devenir ses disciples faites des disciples tout disciple sera accompli sera comme son maître et Jésus disait lui-même disciple du Père tous les matins il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples le Seigneur nous demande de faire des disciples voulez-vous être ses disciples ou bien simplement des adeptes des gens qui suivent comme ça de loin comme tant d'autres aujourd'hui ceux qui viennent pour manger les pains et les poissons que Jésus avait multiplié mais qu'ils ne veulent pas devenir ses disciples beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui sont comme cette foule ils sont prêts à manger les pains et les poissons mais ils ne sont pas prêts à s'attacher au Seigneur et à son enseignement vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande et Jésus disait l'aimer c'est garder ses commandements comme il a gardé les commandements de son Père et qu'il est resté dans son amour ce n'est pas en disant j'aime Dieu j'aime Dieu que nous sommes des disciples si nous le montrons dans nos actes envers Dieu et devant les hommes si nous gardons ce qui est le résumé de la Torah tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même prions maintenant Seigneur notre Dieu nous voulons entendre ce que tu as à nous dire ce matin et notamment Seigneur cette nécessité d'être tes disciples nous ne voulons pas être simplement des adeptes nous ne voulons pas être simplement de ceux qui viennent manger les pains et les poissons de ceux qui viennent pour être guéris de leur maladie comme cette foule mais de ceux Seigneur qui s'attachent à toi et qui s'attachent à ton enseignement pour devenir tes disciples tu as demandé tu as demandé à tes apôtres d'aller dans le monde entier pour faire des disciples du sein de toutes les nations et nous voulons Seigneur non pas simplement être de ceux qui profitent de ce que tu pourrais leur apporter mais de ceux qui t'aiment assez qui aiment ton père et qui aiment leur prochain pour essayer avec ta grâce de mettre en pratique cette loi d'amour qui consiste à t'aimer garder tes commandements et ceux de ton père et nous efforcer par ta grâce d'aimer notre prochain comme nous-mêmes nous te demandons au nom de Jésus Amen